Derrière les grilles qui se trouvent là, se trouve l'ambassade des Etats-Unis. On remarquera directement qu'il y a un combi de police, un peu plus loin un deuxième combi de police. Derrière moi il y a un troisième combi de police et des voitures de police. Cet endroit est évidemment beaucoup plus gardé que l'ambassade de France. Et voilà, donc c'est vrai que c'est super protégé, regardez comme les manifestants ont l'air saouls. Ah, j'ai violent, c'est pas qu'il y aura un incident. Donc l'ambassade est bien protégée, il faut protéger les intérêts de nos amis américains, n'est-ce pas ? Voilà, voilà, voilà monsieur ! Comme vous allez constater, le bloc du public demande aussi la révolution ! Révolution de l'enjeu ! Révolution de la révolution ! Révolution de l'enjeu 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 ! Liberté à Djibouti 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 ! Donc, liste établie par les amis organisateurs de la manifestation. C'est important quand même de le dire, c'est que plusieurs dirigeants importants des droits de l'homme au niveau de Djibouti ont été arrêtés et très malmenés après cette manifestation. Hier, une manifestation, donc hier c'était le 4 mars, une manifestation a eu lieu, enfin devait avoir lieu et a été sévèrement interdite par une présence massive de l'armée de la police djiboutienne à Djibouti. Et voilà, donc, le peuple djiboutien, comme d'autres peuples arabes et autres, aspire à la liberté, aspire à en finir avec un tyran qui est déjà là pour son 3ème mandat, qui est d'une famille qui est au pouvoir depuis 30 ans. Et voilà, donc ici, les amis djiboutiens sont une petite centaine à manifester tout à l'heure à l'ambassade de France et puis maintenant, d'avoir l'ambassade américaine. Et nous sommes heureux en tant qu'association d'Oligibouti d'être le faisant avec eux. Paro ! Paro ! Paro ! Paro ! Paro ! Paro ! C'est parti. 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 C'est parti.